Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons votre vie sentimentale et émotionnelle sur le mois de septembre et octobre 2024 et nous regardons pour nos amis balance un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, comme d'habitude, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne messagedefais.gmail.com Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous aidera à avancer. Allez mes amis balance, on commence tout de suite avec l'oracle des Médéores pour vous sur cette période de septembre et octobre. On nous parle ici d'une très grande transformation dans ce domaine sentimental, émotionnel. On nous parle d'apaisement des émotions, d'un équilibre émotionnel qui est retrouvé, de reprendre son envol au-dessus de certaines difficultés, de transformer l'intérieur de ses énergies, l'intérieur de son corps, de ses pensées. On me dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation, qui est en train de fleurir, qui va vous permettre d'avancer. Pour certains, il y a un travail à faire sur le chakra sacré. On nous dit ici que ce chakra doit être apaisé, régulé, purifié, pour pouvoir vous permettre d'avancer, de transformer une situation, de continuer votre vie sentimentale avec beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie et de paix. On nous parle ici d'une fin de cycle. Une fin de cycle, je ressens, très importante. Une fin de cycle qui va vous permettre de repartir avec la bonne personne, une nouvelle rencontre ou une évolution au sein de votre couple qui sera très prospère. On nous parle ici de récolte, d'aboutissement, de satisfaction. On me dit qu'il y a eu des fausses croyances, peut-être des illusions concernant une personne. Vous vous êtes senti peut-être emprisonné dans une situation, ce qui a enfoui certaines émotions, ce qui a créé un déséquilibre peut-être, ou une instabilité émotionnelle. Je ressens ici des personnes qui ont peut-être pris conscience de mensonges, de malhonnêteté, de trahison. On vous demande beaucoup de repos, de régénération, de récupérer des énergies positives. On me parle ici de reconstruire sa vie émotionnelle, de reconstruire sa vie sentimentale, de créer son propre arbre généalogique, de repartir sur quelque chose de beaucoup plus satisfaisant, sans peur, sans anxiété. Peut-être des nuits très agitées avec beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question sur votre vie sentimentale et émotionnelle. On me dit que cette transformation va vous permettre un renouveau, un nouveau potentiel, une nouvelle rencontre, une évolution au sein d'un couple. On me parle d'un nouveau potentiel très important. On me dit qu'il y a une épuration, une fin de cycle sur une lignée familiale. Peut-être au niveau de vos ascendants parents, grands-parents, quelque chose a été nettoyé, quelque chose est en cours de changement, en cours de transformation. Et cela a des conséquences très positives, des retombées très positives sur votre vie sentimentale à vous. On me dit que dans le mois en cours, cette transformation va être actée. Elle va prendre forme. Elle va pouvoir se matérialiser. Vous allez pouvoir récolter dans la matière. C'est très rapide. Je ressens ici un travail qui a été fait depuis un certain temps. Un travail important sur du transgénérationnel, sur une lignée karmique, sur peut-être une dette karmique que vos parents, vos grands-parents, peut-être vous-mêmes portiez, qui est en épuration, qui est aujourd'hui sur un nettoyage profond, une régénération de vos cellules. Vous devez sentir ce changement. Vous devez sentir cette nouvelle vague qui arrive. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a besoin d'un apaisement des émotions, parce qu'il y a comme une évidence ici qui se manifeste. Comme une évidence de tout ce qui s'est passé, une évidence des épreuves, des apprentissages que vous avez dépassés, que vous avez dépassés. Et qui vous permet aujourd'hui, très clairement, d'accueillir cette abondance, d'accueillir cette récolte, cet accomplissement, cette nouvelle relation ou cette évolution, beaucoup plus positive, avec de meilleures énergies, avec beaucoup plus de paix et de plénitude à venir. On me parle ici d'une protection très importante. Vous êtes protégés, mes amis Balance, par le monde spirituel, par votre guide, par vos propres énergies, par votre âme, qui vous amène vers la voie de la lumière, même si elle traverse des épreuves, des apprentissages importants. On me dit pour certains que vous allez vous rendre compte de fausses paroles, de mensonges, de trahisons, que ça peut créer ce désordre émotionnel, puisque vous allez vous rendre compte, par une évidence, ou par tout simplement une vision des choses différentes, que vous n'étiez pas sur le bon chemin, ou peut-être pas avec la bonne personne. On me parle ici d'une rupture avec cette personne. Elle peut faire partie de votre passé, vous pouvez être en train de la vivre, mais cette rupture va vous permettre l'abondance, va vous permettre d'accueillir autre chose, une autre personne, une autre énergie, de purifier et de laisser partir ce qui ne vous convient plus. On me dit que c'est difficile pour vous, c'est comme un combat intérieur. Je ressens ici des balances qui ont une énergie très pure, qui ont une vision de l'amour et de l'émotionnel très équilibrée, très pure, très, comment dirais-je, avec beaucoup de « je donne » mis dans le sacrifice. Et là, on vous demande de ne plus être dans ce sacrifice. Pourquoi ? Parce que votre potentiel a été exacerbé. Parce que vous avez un potentiel, mes amis balance, qui est juste magnifique, qui est grand, et qui a été exacerbé par cette relation du passé ou la relation que vous venez de vivre, avec laquelle il faut couper, physiquement et énergétiquement. on me dit qu'il se peut qu'il y ait un ralentissement, qu'il y ait des réponses qui tardent à arriver. Parce que vous devez comprendre certaines choses, apaiser vos émotions, vous devez acter cette fin de cycle, vous devez transformer quelque chose à l'intérieur de vous. On me dit que des messages arrivent, des communications importantes, des compréhensions, qui vont vous permettre un équilibre, qui vont vous permettre d'atteindre ce succès, cette victoire, cet équilibre émotionnel et cette abondance que vous recherchez. Allez, on continue mes annivalences avec Mademoiselle Lenormand pour avoir des messages supplémentaires pour vous sur ce mois de septembre et octobre. On me parle d'une très grosse avancée karmique. On me parle ici d'un déblocage très important. Il y a un changement qui se crée dans vos racines, dans votre famille, dans votre construction, peut-être dans votre vision de voir les choses. On me parle d'une reconstruction florissante, d'un changement sur une situation instable, sur une situation conflictuelle, sur une situation de trahison, de mensonge. On me dit que vous allez pouvoir reconstruire votre vie émotionnelle et sentimentale avec un enracinement important, avec des fondations, une structure importante. On me dit que vous avez la force nécessaire, pardon, pour pouvoir y arriver. il faut retrouver cet équilibre, il faut retrouver cette harmonie intérieure, pour garder cette force, pour pouvoir avancer et construire, pour pouvoir tout simplement mener votre vie sentimentale et émotionnelle de façon équilibrée et abondante. On me parle de vous, la consultante. On me parle d'énergie féminine. On me parle d'une lignée féminine. L'énergie féminine peut vous représenter vous, peut représenter la femme pour qui vous regardez la guidance. Je ressens ici une lignée féminine qui s'épure, une purification profonde, une régénération des cellules. Je ressens une connexion importante à votre cœur, à vos intuitions, à qui vous êtes. Une évidence, une compréhension, une ouverture de conscience, sur des situations qui étaient complexes, stressantes, anxieuses. Vous décidez de vous en éloigner. Vous décidez de reprendre votre indépendance, votre pouvoir intérieur. Vous décidez de ne plus vous laisser manipuler, influencer par un extérieur. Vous actez un changement et cette fin de cycle va vous permettre d'avancer de façon très importante. Il y a un très grand pas ici qui est fait. On me parle d'un couple, d'une nouvelle rencontre, d'une énergie masculine. On me parle de communication à venir avec une énergie masculine, très positive. Une nouvelle personne entre dans votre vie, une nouvelle personne bienveillante, dans le partage, dans l'amour. On me parle d'une évolution, d'une transformation au sein d'un couple. Attention à la ruse et à la fourberie de certaines personnes autour de vous. Gardez votre force intérieure face à ces personnes, face à des choses que l'on pourrait vous dire pour vous déstabiliser, pour vous faire douter. Je ressens ici une transformation importante qui vous apportera beaucoup de lumière, de partage, qui va éclaircir des zones d'ombre, qui va vous apporter ancrage, bonheur, joie. Je ressens ici des moments très intenses avec une personne que vous allez rencontrer pour certains, une personne extérieure qui ne fait pas partie de votre vie encore. Pour d'autres, vous allez vous extérioriser. Je ressentais tout à l'heure un emprisonnement. Cette fois-ci, cette fin de cycle va vous permettre de vous extérioriser, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, peut-être de nouveaux lieux de fréquentation. Vous faites le choix de vous ouvrir, d'acter cette transformation, de prendre cette épreuve comme une bénédiction. Waouh ! Magnifique, mes amis Balance ! Il y a un très, très gros tournant dans votre vie sentimentale. C'est sublime ! Allez ! On va aller chercher un petit conseil de pouvoir de lâcher prise pour mieux, mes amis Balance ! Sur septembre, hop, s'il te plaît, merci ! Surmonter votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri, pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation suivante. J'ai foi dans le fait que tout va bien. Mes amis Balance, il est possible que vous ayez peur de ce changement parce que ce changement peut remettre en question énormément de choses dans votre vie, dans des fondements, dans des constructions que vous avez bâties. Mais ce changement est nécessaire. Vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, que vous êtes arrivé à la fin de cette épreuve, de cet apprentissage. Si ce changement vous est présenté, c'est qu'il est temps et que le timing divin est juste et parfait. Acceptez ce changement et vous verrez qu'il y aura des difficultés et des peurs qui ne seront plus présentes. ne faites pas obstacle à ce changement afin de l'accueillir au mieux et avec des énergies très équilibrées. Mes amis Balance, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada